Moteur ! Vas-y Brigitte ! Coupé ! Coupé ! Nous prenons la vie d'Edith Piaf entre sa naissance et environ sa vingtième année, au moment de ses premiers succès sur scène. Et pendant cette période-là, Edith Piaf et sa soeur Simone Berthaud ne sont pas quittés, sa demi-soeur Simone Berthaud ne sont pas quittés. Et c'était donc une source de renseignements formidable pour cette période de la vie de Piaf. Vous savez, quand j'ai écrit le livre, j'ai dit qu'elle était partie en tournée. En somme, c'est la tournée qui continue. Et vraiment, M. Cazari l'a sûrement fait beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a quand même, effectivement, une ressemblance. Il y a quelque chose que je retrouve. Est-ce que vous en êtes émue ? Oh, émue, non, je ne peux pas. Je ne peux pas être émue. Je suis émue sur le jeu de la petite, sur ce qu'elle fait. Je trouve ça formidable. Elle colle bien. Vraiment bien. Mais par moments, il y a eu une prise à un certain moment où elle pleure. Et la première fois que j'ai eu ça, j'ai eu envie de pleurer. Ça m'a pris à l'estomac. Et vraiment, ça m'a fait mal. J'ai eu l'impression que c'était Édith qui était revenue. On s'accoutume à ne plus voir la poussière grise du touratoire Où l'on se vôtre Chaque soir, sur le pavé parigot On cherche son vin dans le ruisseau Le cœur joyeux Comme deux moineaux Ce sont les producteurs Qui ont eu l'idée de faire ce film Et qui m'ont demandé de le faire Justement parce que ça ressemble un petit peu à l'astragale Ou à l'atmosphère du... À certains égards à l'astragale par le sujet Par d'autres égards au rempart des Beguines Dans la mesure où c'est également un film Où le rôle principal est tenu par une inconnue Une débutante non professionnelle Notre problème a été plus difficilement résolu C'était le problème de la voix Parce que la voix d'Edith qui a fait quelque chose de Beaucoup plus rare, si je veux dire Qu'un visage C'est à dire que nous avons Betty Mars Qui a accepté De passer des semaines et des semaines A répéter Avec son talent personnel A retrouver Les intonations, les voix La forme, le phrasé Les respirations d'Edith Piaf Et à nous faire Une espèce d'interprétation A la Edith Piaf Des chansons Qu'Edith Piaf a réellement chantées Puisque nous avons dans le film des chansons Qu'Edith Piaf a réellement chantées Mais dont nous ne possédons aucun enregistrement Puisque le film s'arrête Au moment des premiers enregistrements d'Edith Piaf Jusqu'à Montparnasse C'est très bien Tu l'entends En faisant le lèche Tu te retournes en faisant le lèche Puis après tu t'accoudes Tu comprends ? D'abord tu l'entends Puis après tu viens Près Brigitte Angelo Monster Ne te mets jamais sur ta droite Quand tu chantes à la barre Brigitte Oui Jamais sur ta droite Tu es toujours en train d'aller sur ta droite Je pense qu'il faut aller sur la gauche C'est un rôle écrasant Parce que c'est un rôle fou Qui passe je crois par tous les extrêmes D'un caractère humain C'est un rôle qui n'est pas du tout un rôle en douceur C'est un rôle de force C'est à dire que c'est tout à fait nouveau pour vous Puisque vous n'aviez jamais fait cinéma auparavant C'est tout à fait nouveau C'est mon rêve C'était pour moi Depuis que j'ai 5 ans Je rêvais de jouer deux orphelines C'est un peu ce qu'on fait en ce moment Et j'ai pas l'impression de quelque chose de nouveau J'ai l'impression d'un rêve qui se réalise De quelque chose que j'ai vécu avant dans ma tête J'ai simplement l'impression de pouvoir donner enfin Ce que j'ai envie de donner toujours Toute mon existence de femme Puisque je suis mariée Depuis très peu de temps Donc j'avais aussi beaucoup de choses à découvrir de ce côté là Et toute mon existence se résume au film Toute ma vie est faite en fonction du film Même le week-end Même le peu de temps libre que je peux avoir C'est une préparation à ce que je vais faire J'ai dû apprendre à chanter Bien que ce soit pas moi qui chante dans le film Puisque je fais seulement des play-back J'avais 18 play-back dans le film Ce qui est énorme Ça a été un travail fou C'est près d'une boutière à Matou Dans une mansarde n'importe où À Montparnasse Et je suis venu au monde sur les toits Et que j'ai pour la première fois Ouvert les chasses Mes pères et mères des chars comme tout Qui de plus n'aimaient pas beaucoup Sucé de la glace À l'heure des rapports dans nos garneaux M'laissaient souvent sans un pélo Le bec ouvert comme un moineau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada